bienvenue pour cette nouvelle enquête aujourd'hui fantasme on va parler d'une jeune femme qui a été retrouvé assassiné dans un cabanon à airbnb notre objectif aujourd'hui ensemble ça va être de trouver qui l'a tué pourquoi elle a été tuée et comment elle a été tuée bien sûr comme d'habitude petit message informatif les âmes sensibles vont éviter d'aller sur cette vidéo le son c'est bon l'image aussi c'est parti salut à tous bienvenue pour une nouvelle enquête aujourd'hui fantasme on va s'occuper d'une jeune femme qui a été assassiné dans un cabanon en pleine forêt c'est parti alors une jeune femme qui a été retrouvée morte manifestement assassiné par le propriétaire d'un airbnb l'affaire vous est confié difficulté facile 1h30 gratos franck tillier des marais seuls alors 11h07 à l'amortie la police est rapidement rendue sur place elle a recueilli le témoignage de m mortier et a procédé aux premières constatations les enquêtes alors donc premier témoignage on va écouter celui qui a trouvé je suis arrivé ce matin vers 11 heures ce logement je le loue régulièrement il est au calme au milieu des bois c'est exactement ce que les gens recherchent en ce moment mais je ne vois pratiquement jamais les clients ils réservent et payent en ligne et quand ils arrivent le logement est ouvert et les clés sont sur la table du salon lorsqu'ils repartent ils referment tout et ils mettent les clés sous la pierre moi je récupère les clés et je viens préparer le chalet pour les suivants c'est ce que je comptais faire ce matin mais les clés n'étaient pas sous la pierre alors je suis rentré la porte n'était pas fermée j'ai fait le tour des pièces c'est là que j'ai découvert le corps il y avait du sang partout sur les draps c'est ça que j'ai vu en premier le sang je me suis même pas approché c'était évident qu'elle était morte alors je suis shorty juste là et j'ai immédiatement appelé la police je suis shorty j'ai immédiatement appelé la police de là et j'ai immédiatement appelé la police alors je suis shorty juste là et t'es shorty j'ai immédiatement appelé la police ok et la morphe les eurocs se recroiser que bruce willis alors témoignage la scène de crime scène de crime une brunette assassiné attaché en plus avec les petites menottes en cuir c'est christian grec a fait le coup pas chercher plus loin aller à petite plaie au coeur ok ouais donc effectivement les draps impossible à avoir la forme franchement on perd de la caution alors les indices comme d'habitude on va essayer de voir qu'est-ce qui cloche donc la clé sur la porte donc elle n'a pas été renvoyé sous la pierre un sac à main de madame carméline anna le 7 10 91 à saint-denis pop pop alors des cigarettes des clés une brosse à dents bio un livre de franquilliers locaux et un briquet et une chaussure à talons une brosse the body shop une trousse à maquillage avec un blaireau une petite tenue une petite tenue noire il n'était pas sur elle apparemment ensuite nous avons donc ça on va regarder nous avons des cigarettes deux paires de cigarettes une cuisine une cuisine toute propre avec le saladier une poubelle vide un frigo vide découvert un peu de tout hein il y a de l'ikéa ensuite alors la dame en question plus de photos oui alors madame donc un couteau deux coups de couteau peut-être trois là des noeuds 1 donc là il ya bien coup là il ya nos coups et là ouais non ensuite vu du dessus rien assis à ce marron ok ensuite un téléphone qu'on peut pas toucher évidemment un blouson en cuir donc elle avait une seule tenue et là il ya deux chaussures donc un mouchoir noté en indice du fil perruques la goudale la bière truc de bière ok alors identifier la dame donc carméline et le prénom j'ai déjà vu carméline anna anna carméline ana 2 a alors le rapport d'autopsie très important de savoir qu'est ce qui se passe alors un corps tissu sain découvert du corps et j'ai discuté cadavérique maximum donc plus de cinq heures et s'intervenu entre 22 et mini et quatre performants quatre perforations 1 2 3 4 3 qu'on voit et puis une qui doit être dans les dans la tenue la quatrième est entre les côtes flottantes 11 et 12 côté gauche jusqu'au niveau du coeur lacération profonde ayant entraîné les segments importants déchirer de 2 centimètres du ventricule gauche au niveau du coeur donc forcément le sang par reste de repas constitué mort par un caractère par arrêt cardiaque provoquée par la perforation donc on est bon alors les analystes psychologiques trace de drogue cocaïne la dernière crise remonte à deux trois semaines donc c'est pas ça qu'il l'a tué le sujet a été victime de quatre coups de couteau contrairement aucune marque de défense sur la victime donc forcément parce qu'elle était attachée au niveau des poignets pas d'échymose ornicelle consécutif ou coups de couteau juste les quatre couteaux c'est ça qui l'a tué aucune pénétration sexuelle ou autre récente ok le prélèvement effectué sur la trace frottée a donc la trace qu'on a vu correspond un mélange de plasma séminal et de spermatozoïdes l'éjaculation correspond à l'heure approximative du décès sont forts quand même ça oui ça oui alors était sous l'emprise de drogue dure non ok ensuite l'heure du crime se situe on a dit 22 minuit 22 minuit jusqu'ici on suit alors le rapport de la police le procès dès que à la mortier reconnaît la marque de la poutée qui se trouve à l'extérieur donc la bouteille de bière il a vu les fonctionnaires la pôle d'armassé cette marque de bière est consommée par un garde forestier qui habite à l'entrée sa maison c'est un demi-kilomètre du lieu des faits et il se nomme victor jordain de plus il apparaît que logement était réservé à dimitri lacasse demeurant à vienne il ressort que cet individu n'a pas d'existence avérée ok donc ça un prête non alors ajouter un suspect donc en suspect on a dit victor c'est ça le tour est donc the rock la victime et victor interroger victor bonjour victor alors toujours la recherche d'information l'information générale d'un solitaire sa mère est décédée quand il avait 9 ans son père agriculteur n'a pas été vraiment présent pour l'élever il aime la nature la civilisation n'est manque pas il préfère la compagnie des animaux celle des hommes la solitude les cochers de soleil regarde du sport à la télé et pas le béton le bruit les gens qui ne respectent pas la nature 29 mille euros par an il vit dans un chalet près du bois et elle toujours on garde la vie dans son téléphone alors qu'est-ce qu'on a des photos de la mise on aurait peut-être celle là pour le pour la miniature avec des photos but dehors un réseau social victor jordan le 2 janvier à minuit manger de la viande à donc ça a l'air d'être un twitter et manger de la viande c'est mal soyez vegan parait sur quelques chiffres 110 espèces animales disparaissent les jours du à la déforestation ok donc c'est les copiers collés chacun est libre de bouffer de la viande ou non et oui absolument personne à ne pas manger discuter l'industrie de l'élevage maxime dupont sauf qu'un la même chose qu'au pitteur alors interrogatoire de victor jondin c'est parti est ce que vous connaissez monsieur mortier sans plus on se croise de temps en temps que d'ailleurs tiens ça fait plusieurs semaines que je l'ai pas eu monsieur mortier d'habitude quand on se voit on se dit bonjour sinon ça nous est arrivé de parler de bagnoles ça va pas plus lent quoi lui et moi on n'est pas tout à fait du même monde puis il n'aime pas les motos vous travaillez dans le coin depuis longtemps ça fait huit ans huit ans que je suis loin j'ai eu mon diplôme pas de quatre ans c'est ça huit ans et avant j'étais dans les Vosges alors ah oui mais aussi sûr possible il ya un petit parking en bas de la route le seul endroit où se garer quand monsieur mortier est là je sais tout de suite il maserati maserati j'adore les italiennes c'est la fin bref ce soir là ça devait être des locataires on sait que vous étiez à proximité du chalet la nuit du meurtre qu'est ce que vous faisiez là écoutez je sais que j'aurais jamais dû faire ça mais voilà la cabane elle est isolée et c'est souvent des couples qui viennent là des couples sans enfants et une fois la nuit tombée quand vous êtes à l'extérieur il n'y a aucun moyen de savoir que vous êtes là alors voilà c'est jamais arrivé de temps en temps de jeter un coup d'oeil par la fenêtre de la chambre voilà petit pervers et ce soir là il y avait cette femme était sublime et je l'ai vu sortir elle a planqué quelque chose sous la pierre à côté de la porte d'entrée et elle était en petite tenue alors du coup je suis allé voir je suis allé voir ce qu'elle avait planqué je sais pas il devait être aux alentours de 21h30 et là sous la pierre il y avait une paire de menottes enfin après je suis allé à la fenêtre et j'ai bu une canette en attendant qu'il se passe un truc quoi et la femme est revenue elle s'est allongée sur le lit elle a mis un bordeaux sur ses yeux et voilà c'était excitant mais fallait que je reparte pour 22 heures voilà parce que il y avait un docu sur les dernières années du grand prix de moto il y avait un docu faire le docu que battait des culs alors préfère regarder la télé plutôt que de savoir ce qu'allait se passer ah ouais mais là c'était pas pareil attendez il y avait rossi rossi j'adore rossi rossi pour moi il a priorité sur tout le reste même pour une partie de fesses en l'air mais vous l'avez pas déjà vu dans tous ces grands prix si bien sûr mais ces années là c'était c'était pas pareil rossi à cette époque il était en grande forme c'était magnifique quoi c'était neuf fois champion du monde quoi the doctor qu'on l'appelait aux flèches je m'en lasse pas ça et puis il fallait absolument que je vois ce docu parce que il paraît qu'il était objectif tu parlais ça ça me fait bien marrer ça ce que les mecs qui l'ont réalisé c'est rien qu'une bande de jaloux c'est pourquoi parce qu'ils roulent pour marquez les mecs marquez t'as rien que d'y penser ça me fout bien les nerfs ça oui terminé alors un message assez guigui j'ai beau avoir 30 ans de carrière je continue quand même à être surpris il y avait aussi en même temps c'est un gentil violent quoi il n'y a pas de oui c'est ça va vérifier au niveau de l'opérateur ok ok oui alors attendez 21h30 et aussi rapport d'analyse alors donc les traces papillaires les traces papillaires c'est les empreintes tiens empreintes digital nombreuses personnes c'est normal ça airbnb alors celle de la victime ainsi que à la mortier donc à la mortier c'est le proprio les adn présentes sur les deux mégots ont été analysés après rapprochement il est dit que le premier mégot traces de rouge à lèvres ne comporte qu'un seul et unique adn celui de la victime ok le second mégot ne comporte également qu'un seul adn mais ce dernier n'est pas encore répertorié l'analyse du chromosome permet d'établir qu'il s'agit d'un inconnu d'un adn inconnu appartenant un individu de race blanche de sexe masculin oui bah la moitié de la planète quasiment les analyses effectuées sur le mouchoir permet d'établir que le support contient du plasma séminal et des spermatozoïdes analyse effectué permet d'établir que l'adn découvert est le même que celui sur le second mégot donc celui qui a fumé c'est celui qui a fini à celle même aussi que sur celui de la jambe donc celui qui a fumé et qui s'est essuyé le prélèvement de fibres donc ce qui était sur le volet s'agit d'un mélange 70% coton 30% synthétique fabrication de costume et robe tout autre vêtement oui bah ça ne devait pas donc c'est pas une perruque c'est un vêtement l'analyse de l'adn découvert sur la bouteille permet d'établir qu'il correspond à tout point la vérification préalable fait lors du rapprochement des traces papillaires avec le nommé victor et conforte l'identité de ce dernier alors question l'adn du même homme qu'aucasia a été retrouvé sur différents éléments de la scène de crime donc le mégot la jambe dana et un mouchoir la bouteille c'est victor effectué ensuite personne impliqué donc on a la victime le témoin donc des nouvelles alors des nouvelles recherche d'information pour madame information générale d'origine croate elle est né via paris toujours attiré la convoitise des hommes elle rêve d'ouvrir un bar branché faire la fête les chats sibériens et le chiffre 7 la pauvreté les tâches de naissance sur sa cuisse et la cuisine japonaise revenus fiscales vingt mille par an on vit en location pas d'antestés dans l'appel c'est que c'est un cas d'un alors sms à on est bloqué ok date de naissance date de naissance date de naissance date de naissance de thomsem de crime 7 10 on va essayer de voir ça fait comme l'autre fois 7 10 7 10 up 0 7 10 non alors oh le chiffre 7 7 voilà il dit alors alice bonnard ça craint hier soir à le bol de ses conneries craint comment il ya des bars j'ai envie de tout arrêter temps de parler ce soir impossible intrusion pour moi demain ok fait gaffe à trois mille bises ok ensuite vous enfin alors john wolf ce soir chemin des chaînes forêt de sénat 21h scénario intrusion merci confirmé ok j'y serai et le dernier alors 06 14 48 68 bonjour arrêtez de me harceler ou j'appelle la police tac et donc personne appliquée il reste lui alors 51 ans france l'information générale homme de bonne tenue et le type données fiscales 80 mille un deux trois cinq logements ça va antécédent judiciaire photo la mazerati 19 7 ans il ya même la dette 9 septembre pour le coup personne appliquée alors qu'est-ce qu'il y avait là à répondre aux questions et le chiffre préféré donc on a vu que c'était le 7777 ensuite indiqué les trois personnes dont il y avait john wolf alice et 48 78 à marc millard marc millard notre harceleur donc deux avions singapour paris gère des portefeuilles d'action grandes banques l'argent les pôles d'aéroports et naviguer la routine des jeux j'en suis un mission de colère 95 mille par an quand même alors qu'est ce qu'il écoute lui alors dans son téléphone sms donc c'est bien lui qu'a envoyé les messages petite salope d'écrou en sécurité ok et fantasme ok donc là et j'en ai pas et ben on va l'interroger à des questions contacté fantasme non prénom la faire dans l'ordre non prénom nous enquêtons sur le meurtre d'ana carméline anna anna qui je ne connais pas anna carméline vous vous êtes échangé des sms ah oui j'ai oublié oui anna oui la petite salope ça m'en vient oui mais je la connais pas si bien oui je crois même que j'ai jamais entendu son nom de famille quelle était la nature de votre relation je l'ai rencontré une fois ou deux j'ai une femme deux enfants je suis souvent en déplacement est finalement seul et puis avec ma femme c'est plus comme avant alors je l'aime bien sûr mais j'ai besoin de temps en temps j'ai j'ai besoin d'un peu de compagnie vous menaciez anna carméline par sms ça va au delà de la simple rencontre écoutez elle me rendait dingue si vous l'aviez vu cette fille vous aussi vous auriez succombé je sais c'est enfin que que ce genre de fils est pas fait pour des types comme moi il voulait vraiment la revoir en dehors de l'application je suis désolé pour les insultes mais m'ignorer c'est pas une excuse je suis en balade je regrette c'est pas moi je l'ai insulté mais c'est pas moi j'y suis pour rien en sécurité c'est des menaces c'est peut-être que je l'ai écrit mais je le pensais pas j'aurais jamais fait de mal c'est juste juste une fille que j'avais un peu trop dans la peau vous aviez son numéro vous auriez très bien pu découvrir son lieu de rendez vous et l'avoir tué pour vous venger me venger me venger parce qu'elle répondait pas à mes messages mais jamais de la vie j'aurais jamais fait une chose pareille c'est un malade qui a fait ça moi je voulais juste lui faire peur je m'étais discuté avec ma femme pour une connerie au sujet de l'éducation des enfants savez à quel âge on doit leur donner un portable enfin ce genre de truc quoi j'en ai eu marre de l'entendre crier alors j'ai pris ma voiture et j'ai roulé c'est souvent ça quand ça va pas je roule parlez nous de cette application de rencontre fantasme ben c'est c'est les collègues de la banque qui m'en ont parlé c'est c'est pas une appli officielle on la télécharge que sur recommandation et puis une fois qu'on l'a installé eh ben on choisit dans un catalogue une fille une escorte qui doit réaliser les fantasmes des clients par par des scénarios bien précis dans des lieux atypiques une classe d'école un grenier ou je sais pas un cabinet médical et puis quant au scénario ça ça peut être la rencontre fortuite l'intrusion ou le cambriolage ou la panne d'ascenseur ou l'autostoppeuse et le site il peut même fournir un alibi je dois avouer que c'est c'est sacrément bien fait puis que ceux qui sont derrière tout ça c'est pas les premiers venus quel est votre identifiant sur l'application s'il faut vous le donner je vous le donne c'est un big mark 1 big mark 1 je vous jure que c'est pas moi mon mot de passe c'est m majuscules 4 rc minuscule d majuscule tc minuscule allez j'y pouvez vérifier tout ce que je vous dis marc dtc c'est bon 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 alors big mark 1 attend vers le site se connecter avec ses identifiants mot de passe marque dtc non sympa quand même ça ça donne tout de suite le alors qu'est ce qu'on commande la panne d'ascenseur way la rencontre fort suite ouais l'intrusion oui le cours particulier le scénario sur commande à faire l'intrusion on commande et nous contacter alors désolé service disponible pour une durée indéterminée d'investissement le premier pollue c'est ce qu'il dit Grégoire l'ajoigné, calme-toi, calme-toi, alors, attends, Grégoire, ah merde, l'ajoigné, alors, attends, est-ce que je peux récupérer la discussion, me contacter, ah, l'ajoigné, l'ajoigné, 40 points, bim, prouver des suspects, alors, Grégoire l'ajoigné, 48 ans, l'éloge et Jean-Josa, rue du château, marié, sans enfant, directeur commercial, 1m78, information, il est né à la Martinique, eh ouais, ses parents sont installés là-bas, la téléplantation de canne à sucre, il quitte l'île, c'est 19 ans, commerce, 300 personnes, sophistication, les films de Kubrick, ah, il aime les films de Kubrick, donc il aime la violence, 120 000 euros par an, c'est bien 10 000 euros par mois, pas d'antécédent, la playlist de Grégoire, rien que pour ça, il faudrait le... alors, qu'est-ce qu'on a, donc, Carole l'ajoigné, ils n'ont vu, le nom, ça doit être, sa femme, 2 places VIP pour l'Utessia, ce sera après-demain, triple pontage, ah, donc, sa femme, elle est médecin, chirurgien, cardiaque, 19h30, je commande, donc ça, le soir du meurtre, chinois, 19h30, message subliminal, l'esprit m'aille tourner, allez, j'y retourne, fais une prière pour moi, surtout pour le type allongé, il a de bonnes chances d'y rester, d'accord, alors, Wolf, qu'est-ce qu'il dit, rendez-vous confirmé ce soir, au milieu des chaînes, donc, Wolf, il lui a envoyé l'adresse pour le truc du meurtre, ça sent pas bon, hein, pseudo, ouais, mais non, l'application est fermée, donc, on va l'interroger, monsieur Lajoigny, alors, quelle était votre relation ? Écoutez, avec ma femme, on se voit pas beaucoup, d'accord, elle est mariée à l'hôpital, elle a ses collègues, elle a ses patients, même, je crois, et quand il y a une fenêtre de tir, on peut enfin être ensemble, elle est toujours crevée, enfin, bref, pour répondre à votre question, j'ai déjà fait appel à ses services, une seule fois, ça doit remonter à quelques semaines, l'histoire de quelques heures, je passais par fantasme, une ou deux fois par mois. Ah oui ? Alors, quel scénario vous aviez commandé ? Avec Anna ? Pourquoi vous voulez savoir ça ? Qu'ententez-vous de répondre à la question, monsieur Lajoigny ? C'était la babysitter, je crois bien. La babi ? C'est idiot, j'ai jamais eu de babysitter quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça, enfin, si, pour essayer. Pour essayer. Mais j'ai jamais revu cette fille, après. Si vous ne l'avez plus jamais revu, alors comment expliquez-vous qu'elle avait rendez-vous avec vous ? Vous avez commandé le scénario intrusion le soir du crime, à 22h30, en la choisissant elle. Non mais c'est pas moi, je sais pas comment c'est possible, mais je les sais pour rien. Voilà, c'est pas moi. Quelqu'un a dû gerper mon identité, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bien sûr. Et puis j'aurais jamais choisi ce scénario-là, c'est pas du tout mon genre, moi, les cambriolages. Vous prétendez que c'est une conspiration contre vous ? Oui, mais c'est vrai. Quelqu'un aurait pu vous en vouloir ? Non, personne. Bon bah si personne t'en veut. J'ai peut-être un à cœur, ça c'est possible, non ? Non. Où étiez-vous le soir du meurtre ? Chez moi, avec ma femme, figurez-vous. À des rares moments, on était un peu ensemble. J'étais rentré tout ce jour-là et ma femme aussi, c'était arrivée de bonheur. On a mangé aux alentours de 19h, puis après j'ai voulu mettre une série, mais Carole a été entreprenante. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Alors on est monté, puis... Il s'est passé ce qui devait se passer, quoi. Alors ? Il s'est passé ce qui devait se passer. Vous pouvez préciser. Ah oui, précise, ouais. C'est déjà... Je précise ? Ouais. Non, 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 non. Vous avez besoin de savoir ça ? Ça vous regarde pas ? Si. On a fait ce que font tous les couples, ça va comme ça ? Enfin, bref. Après ça, je crois bien que je me suis endormi direct. Je sais même plus si j'ai fumé une cigarette ou pas. C'est assez flou. Enfin, je vous garantis que j'étais dans mon lit quand cette pauvre fille a été tuée. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas sorti faire un tour en voiture pendant que votre femme dormait ? Non, ça va, non. Enfin, vous... Vous n'avez qu'à demander à ma femme. Elle a le sommeil très léger. Mais on va le faire. Elle est souvent appuyée au milieu de la nuit pour une urgence à l'hôpital. Rien à la réveille. Hum, hum. Bon, on va voir ce qu'elle dit ta femme, alors. L'interrogatoire, qu'est-ce qu'on va garder là-dedans ? Elle est mariée à ses collègues. Une fenêtre de tir, soirée ensemble. La baby-sitteur. Quelqu'un d'usurpé mon identité. Un cœur. Chez moi avec ma femme. Fumé une cigarette. Parce que je rappelle qu'il y avait deux mégots, dont un d'un homme mâle. Alors, qu'elle demande à ma femme ? Ce maître est léger. Ah, alors, attends. Il m'envoie un message encore. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Guigui ? Hum, le fournisseur de Victor Jordin. Il a allumé la télé à 22h. Il a atteint à 23h45. Ouais, alors, après, ça peut se programmer. Enfin, je ne suis pas une balance, mais... Donc, ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait ? Répondre aux questions. Alors, le soir du crime, Grégoire disait qu'il était avec sa femme, qui est aussi sa sœur et sa maîtresse, et il était dans sa voiture. Alors, que avec sa femme ? Alors, Grégoire et Carole. Alors, là, Carole, 45 ans. Pas mis de médecin, donc aussi médecin, cheval régulièrement, différents concours d'équitation, opère avec du Mozart, la peinture, son cheval brise du matin. Les lèvres tard, les assistés, les assistés ! 135 000 euros, donc, elle gagne plus que son gars. Pas d'empécédent. Sa playlist, Mozart, Mozart, Mozart. Pas de Beethoven, mauvais goût. Alors, son téléphone, donc, qu'est-ce qu'on a ? Émilie Ray. Alors, ça te dérangerait si on passait le week-end sur la côte ? Je sais que je m'y prends la dernière minute, mais, donc, ça, c'était le 28 décembre, donc, c'était bien avant. L'année dernière, ça me dérangeait, t'es folle, ça fait combien de temps que je vous demande de venir ? Je suis pris, je serai seul. Ah, OK, on sera un truc entre filles. J'arrive pas à te joindre. Donc, ça, lundi, donc, le lundi du meurtre, à 22h, elle était sur son portable. Elle était sans son portable. Question. Elle était-elle au courant des relations de son mari ? Ah, alors, où étiez-vous le soir du crime ? Avec mon mari, à la maison. On a mangé des plats chinois qu'on avait commandés au resto du coin. Et même ? On ne faisait pas coucher tard. On avait tous les deux une semaine particulièrement chargée. Oui. On s'est fait quelques câlins et on a sombré. Comme le Titanic. Alors, par câlin, quelle heure était-il ? Je ne sais pas trop. 21h ? Oui. Dans ces eaux-là. Grégoire est descendu se fumer une clope et je dormais déjà quand il est remonté. Tu sais pas à quelle heure il est parti ? Non. T'étais pas au courant ? Bien sûr que non. D'accord. On te la prend ? Ça fait 16 ans qu'on est marié. Vous vous rendez compte ? Oh oui. J'en reviens toujours pas qu'il y ait fait appel à ce genre de service. Ça va ? Sordide. C'est sale. Ce n'est pas sale. Pour tout vous dire, j'aurais préféré qu'il me trompe lors d'un déplacement. Là où ? Un truc moins sale. Dans un routier ? Je ne sais pas. Une glissade alcoolisée sans lendemain et sans préméditation. Glissade ? Glissade inc... Oh, j'ai glissé. Et là, sur un site pareil, c'est dégradant. C'est sale. Et de voir parler de tout ça devant vous, c'est vraiment émiliant. Et dis-donc, tes pieds sur la table. Comment étaient vos relations avec votre mari ? Je vous mentirais si je disais que tout allait à la perfection. Mais on... On a aidé au débat. comme tous les couples. Oh, bah. Ces derniers mois, il... Il était que le distant. Absent, aussi. Ces fameuses parties de poker. Ces prétextes pour passer ces soirées l'an de moi. Ces parties de poker... Je voulais fermer les yeux. Vous venez de me les ouvrir. Ah oui, donc que tu ne savais rien du tout, quoi, en fait. Putain, ces absents... C'est qui, Émilie ? Émilie ? Oui, Émilie Ray. C'est... C'est ma meilleure amie. On ne se connaît plus le collège. Elle est endocrinologue. On... On bosse au même CHR. Mais je ne comprends pas ce qu'elle vient faire là-dedans. Vous connaissez le code pour déverrouiller le portable de votre mari ? Bien sûr que non. Bien sûr... Bien sûr que non. Non mais... Allez... Chaque jour, j'ouvre des poitrines. J'opère des gens entre la vie et la mort. Alors, croyez-moi, j'ai passé l'âge de ce genre de gaminerie et de fouiller dans les affaires de mon mari. Alors, Madame n'était pas au courant. Madame, où est-ce qu'il est le... Ah, voilà. Elle était-elle au courant ? Alors, Émilie Rey, son assistante, une rivale, sa responsable de service, sa meilleure pote. Ok. Putain, elle a morflé Tornade. Oh ! De vache. On va l'interroger aussi, tant qu'à faire. Elle a une passion pour la peinture. Elle partage le fondant entre Paris et Dina. Dina ? Attends. Il est où, lui ? Dina ? Non. Autant pour moi. 90 000, moins que sa copine. Ok. La playlist. Je vais dire l'ouahoua. Alors, SMS. J'arrive pas à te rejoindre. c'est elle qui a écrit je n'arrive pas à te joindre le soir du meurtre. On va la contacter. Bonjour, je suis une amie de Carole. Ah ! Est-ce qu'on la joue fourbe ou est-ce qu'on la joue réglo ? Elle a joué fourbe. C'est vraiment tragique. Ça me fera du bien. Elle le sait depuis une semaine ? Non, elle a dit qu'on lui apprenait. Elle a même envisagé de le tuer. Ah ah ! Merci beaucoup. Oui, on va rester sur notre mensonge. Ah, alors l'ADN. Le laboratoire scientifique d'Eculi. Alors, le goulot de la bouteille. Donc, c'est toujours Victor. Le prélèvement suscité n'a fait ressortir qu'un seul et unique ADN. Les comparaisons. Marc Miller. Donc, hop, aucun truc sur lui. Donc, lui, on peut le foutre derrière. Le mouchoir. Le mégot. Correspond à Grégoire. Ah, pas de bol. Précisons que les éléments textuologiques effectués sur l'individu font également apparaître des traces de Zolpirem. Zolpirem. Les traces retrouvées sur la scène de crime sont celles de... Bah, Grégoire. Et Grégoire l'ajoigne. Alors, Perquise. Ah, l'idée. Vive le progrès. Perquise, je suis de moi ce Grégoire qu'on en finisse. Allez. Perquise. Grégoire l'ajoigne. Donc, on va mettre... Ah, j'ai pas mis les... Comparaisons d'ADN. Perquisition. Grégoire. Donc, le rapport d'ADN. Le mouchoir. Le mouchoir. Fenêtre, chambre, fibre. Table cuisine. C'était quoi ça ? Non, on s'en fout. C'est quoi ? Les cigarettes. Mégoire de cigarette. On va les mettre. Perquisition. Donc, le rapport d'ADN. La chambre. Le mouchoir. Et... Le truc d'analyse. Ok. Donc, dans 30 secondes. 30 secondes. Pendant ce temps-là, nous allons mettre... Un peu de musique. On va mettre... La pédale wah-wah. La perquisition est finie. En 30 secondes. J'espère qu'ils se sont appliqués. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La porte d'entrée. Ça, c'est les toilettes. Sur. Une cheminée. Une télé. Elle n'est pas si grande que ça pour un médecin. Une table. Une photo d'une sculpture. C'est quoi ça ? 22,47, c'est l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Des trésors et des copocopops. Ok. Donc, découvert. Avec un emplacement vide là. Comme c'est grand, ça doit être un couteau ou un truc comme ça. Une scène s'est haut avec un café qui est en train d'être coulé, qui va être coulé, qui est prêt à faire couler. Ça doit être le photographe qui se l'est mis. Du lait, du myrrhe. Ça peut être un grand couteau comme ça, là. Grand couteau là qui manquait de l'autre côté, ça peut être celui-là. La chambre à coucher. Est-ce qu'on a un seul oreiller ? Pour deux. Des gouttes. Ça c'est quoi ? On ne sait pas. Des... Vêtements. Oh ! Un vêtement... Déchiré ! Un vêtement déchiré. Deux brosses à dents, du fil dentaire, du déo. De l'ensemble. Petite baignoire jacuzzi. On se met bien. Des cigarettes encore. Est-ce qu'elle fume la mère Michel ? On ne sait pas ça. Alors sélectionnez les éléments qui peuvent servir de pièce à conviction. Eh ben celui-là. Celui-là. Un élément à répondre. Prouver l'assassin. Ok. Alors contre-interrogatoire. Donc là on va réinterroger Grégoire suite à la préquisition pour savoir. Oui c'est bien la mienne. Même si je ne la porte plus très souvent. Elle est devenue un peu juste. Vous fumez également ? Cette marque précisément. Oui. Je fume oui. La cigarette par jour. Et alors c'est interdit ? Vous voulez aussi savoir quel genre où est-ce que je bois ? Du japonais. Ça vous va comme ça ? Oui je me braque. Mais qu'est-ce que vous cherchez à la fin ? Ce qu'on cherche ? Je vais vous le dire. De la fibre issue de votre veste était accrochée au montant de la fenêtre par laquelle est passé l'assassin. Mais si avec ça, on a trouvé votre ADN sur la scène de crime monsieur Lajoigny. Sur les mégots écrasés dans le cendrier posés à côté du lit de la victime. Et sur un mouchoir, la chambre. Un mouchoir imprégné de votre sperme. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Mon sperme. C'est impossible. Je vous ai dit que j'étais chez moi. dans mon lit et que vous pouvez demander à ma femme mon sang. Je comprends plus rien. Je sais que tout ma cas, mais je ne suis pas coupable. Dur quand même. Le sperme s'est téléporté. C'est vrai qu'il a dit que sa femme s'était couché. Non, lui, il a dit qu'il s'était endormi en même temps que sa femme. Sa femme a dit qu'il était allé fumer. Et que quand il revenait, elle dormait. Elle vous a dit ça, mais c'est faux. Ah si, si. Là, c'est vrai. Et pourquoi elle aurait menti ? A vous de nous le dire. Attendez, attendez. Ce soir-là, l'autre fois, vous voulez savoir ce qui s'est passé quand on est monté avec ma femme ? Oui. Je veux dire, Oli. Elle était très entreprenante. On a fait l'amour, mais... Je n'ai pas joué en elle. Oui. Elle m'a fini à la main, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, elle m'a masturbé. Bordel. C'est assez mignon de vous raconter ça. Non, il n'y a personne qui va le savoir. Il y a pas un paquet de mouchoirs. Personne ne va le savoir. C'est avec ça qu'elle m'a essuyé. Putain. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous raconter, là ? Ben oui. Que c'est peut-être ma propre femme qui a organisé tout ça ? Elle a récupéré le mouchoir. Ah, ça craint. Non, c'est pas possible. Ah, mais ça veut dire qu'elle savait. Attends, deux secondes. Tac. Tac, 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 tac. Interroger. Ah. On n'a pas interrogé, elle. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Étudiante en littérature. Ah, c'est la copine. Alors, qu'est-ce qu'elle écoute, elle ? Chaka-pong. Oui, c'est celle qui dit, oh Allah, fais gaffe, attention. Alors, par contre, elle... Comment elle a connu Anna ? Je fréquente son bar dans le 13ème. On a vite sympathisé et on est devenu copine. Notre amitié doit remonter à trois ans. C'est donc elle qui vous a introduite dans le circuit de fantasme. Oui. Elle m'a expliqué qu'il y avait moyen de se faire de belles sommes d'argent. Rapidement. Qu'il suffisait de... De passer un peu de temps avec des hommes friqués. De répondre à leurs exigences à travers des scénarios. Des jeux sexuels, si vous préférez. Moi, j'étais un peu déboussolée. Être étudiante à Paris, c'est vraiment la misère. Alors, j'ai tenté le coup et j'ai accepté de rencontrer Wolf. Le fameux... Le fameux Wolf. Alors, c'est une copine. Alors, comment ça se passe ? On reçoit un SMS de confirmation avec un horaire et le lieu de rendez-vous. Et il faut y être. Quitte à prendre un taxi. Quand je l'ai rencontré, Wolf voulait rassure-moi. Wolf. Mais c'est flippant, en fait. On ne sait jamais sur qui on va tomber. Physiquement et psychologiquement. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Quel est votre identifiant ? J'en ai plus. Je l'ai supprimé. Ah, merde. Pourquoi ? J'ai eu peur. On a dû tomber sur un malade. Il fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Ils ne savent pas la courir. Vous avez vu les messages qu'elle a reçus ? Oui. Ces hommes riches sont peut-être les plus dangereux. Ils sont comme des requins. Ils ont l'habitude du pouvoir. Vous comprenez ? Moi, fantasme, c'est terminé. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. D'accord. Oui, un peu. Un utilisateur de l'appli a récupéré son numéro et l'a harcelé. Il a ? Il lui a même fait des menaces. On le sait, on l'a interrogé. Il s'est excusé. Il arrivait qu'on tombe sur des types louche. Mais là, ça allait vraiment trop loin. Vous pensez que c'est lui qui l'a tué ? Non, pas Millard. Millard, c'est juste un con. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Mener les interrogatoires. Les interrogatoires. On va faire le contre-interrogatoire. Ah, mince, je ne peux pas rajouter des trucs. J'enlève des trucs, alors. Apport, message. Ah, donc, on va enlever les trucs qui ne servent à rien. Donc, Victor, on est d'accord qu'on le vire, puisqu'il n'est plus... Lui, il est juste là pour Rossi. Caroline. Donc, on va mettre... Donc, le contre-interrogatoire. Alors, le zolpirène. Donc, c'est ce qui a été apparemment retrouvé. On va demander ça à un médecin ? Bien sûr, que je connais. C'est un hypnotique. Délivrable sur ordonnance. Votre mari prenait du zolpirène ? Ah non. Non, non, je ne pense pas. Il a toujours un bon sommeil. Boaf. Maintenant, s'il en prenait en clachette, c'est possible. Au point où on en est. Vous n'éteignez jamais votre portable. Sûrement pour pouvoir répondre aux urgences à l'hôpital. Pourquoi l'avoir éteint le soir du meurtre ? Pourquoi ? Ah, mais je ne l'ai pas éteint. Il a dû se décharger. Oui. Comme ton mari ? Oui. Oui, je m'en souviens, parce que le lendemain matin, il était complètement à chaise quand je me suis réveillée. Durant votre interrogatoire, vous avez dit, je cite, « On a fait l'amour, mon mari est descendu se fumer une clope. » Expliquez-nous ce que vous n'entendez pas. « On a fait l'amour. » Non, mais je ne règle. Vous avez un problème avec ça. Mon mari était en dessous, moi au-dessus, le truc la cible, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Que vous l'aviez masturbé à la fin, par exemple. Oui, c'est possible. Enfin, je ne vois toujours pas en quoi ça vous regarde. C'est possible. Madame la Joanie, votre portable est un, le zolpirème que vous pouviez vous procurer, ces mouchoirs que vous avez utilisés pour essuyer le sperme et qu'on a retrouvés sur la scène de crime. Ça fait beaucoup, non ? Qu'est-ce que vous insinuez ? Que c'est moi qui ai organisé tout ça ? Mais vous êtes malade, monsieur ! Alors, si vous étiez au courant que votre mari vous trompait, avant le début, vous avez pretendu l'avoir découvert, mais vous auriez eu un mobile. C'est vrai ? Oui, c'est peut-être vrai. C'est vrai. Mais je vous le répète, je n'étais pas du tout au courant. C'est faux ! Bon, puisqu'on en est là, nous avons discuté avec votre amie Émilie. Vous nous avez menti. Vous étiez au courant que votre mari vous trompait. Votre copine nous a expliqué que ça vous mettait dans une rage folle et que vous aviez, je cite, des envies de meurtre. Vous avez tout organisé, madame Lajoigny. Il est temps d'avouer, maintenant ! Mais putain, vous me faites chier ! Il a tout détruit ! Il m'a traîné dans la boue avec ses fantasmes dégueulasses ! Eh oui ! Je dois taper ça que molle pendant des années, pendant que lui, il allait... qu'il allait se faire des putes dans des cabanes ! Vous vous rendez compte ? Et donc, vous avez décidé de tuer la pute dans la cabane et de faire porter le chapeau à votre mari. Vous y avouez ? Eh bien oui. J'ai voulu le massacrer quand j'ai tout découvert. Il était parti au boulot, il avait oublié son portable. Ça n'a pas été difficile de découvrir son code. Il m'aime même partout. Je change le mien, tiens. Alors, j'ai fouiné dedans parce qu'il avait été louche pendant des mois. Et c'est là que j'ai découvert cette maudite application. Et ses rendez-vous avec les Estor-Girls. J'ai de l'orticaire à l'imaginer, patauger dans cette perversité. Quel porc. Ça m'amuseur de moi. J'ai voulu demander le divorce, mais je me suis dit que ce serait trop facile. Je voulais qu'il paye. Alors, j'ai eu l'idée d'aller prendre rendez-vous à sa place avec cette cette histoire qu'il avait déjà rencontrée, cette Anna. Il dormait comme une masse quand je suis partie avec le Zofir. Le truc avec les gens qui ont des petites routines, c'est qu'ils sont faciles à piéger. Il buvait toujours un verre d'eau en fumant cette l'heure après avoir joué. Et j'ai dilué l'hypnotique dedans. Après, je lui râle et le son compte à cette petite pute. Je l'ai tartiné de ce sperme qu'elle avait dedans. D'accord, donc il y a un truc qui ne va pas. En fait, je m'explique. Sur les analyses, ils ont trouvé le sperme avec le Zolpyrène qui était dedans. Donc, la personne l'avait consommé. Sauf qu'elle, elle dit comme quoi, une fois l'acte épique, il avait fini son affaire, il a été boire un coup et fumer sa clope. Donc, techniquement, la drogue, elle lui a mis quand il a été boire. Donc, ça ne peut pas être sur le sperme. Donc, soit c'est une erreur au niveau de son truc à elle, soit c'est une erreur au niveau du jeu. Mais pour le coup, ça ne colle pas. Enfin bon, on va avancer, on va voir. Qu'en faire d'une pierre deux coups, elle morte, lui en prison, c'était le relou. Comme ça, je m'assurerai qu'elle ne puisse plus ruiner d'autres mariages et que lui ne puisse plus ruiner ma vie. Alors, condamner l'assassin. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Contre-interrogatoire. Donc, on va mettre ça. Ah, nombre d'éléments atteints. Donc, dossier d'instruction. Donc là, on va condamner. Donc, bah lui, pour le coup, bah elle, pour le coup. Mobile. Vengeance, pour le coup. Crime prémédité, oui. parce que c'était organisé, etc. Peine demandée, c'est pas sa faute, rien. Perpétuité. Ah, alors. Vous avez... C'était maintenant des... Vous êtes au même de 1 à 1. 1 à 1. Coup de commerce. Prémédité. Le luge. Vous êtes comme le luge. Le législation a fixé la peine maximum de la réclusion criminelle courue par l'auteur 30 ans ou plus, 20 ans ou plus ou 15 ans ou au plus. Un assassin. Préméditation. Qui aurait volontairement donné la mort avec une intention crapuleuse mérite à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans. un autre dans le 1. Prémédité. Donc, ça. Celui qui a tué sur un coup de sang dans les raisons qui peuvent être considérés. L'auteur qui a donné la mort à l'enterrement sera puni de 300 ans. Donc, après, tu as les circonstances. Donc, ça. Exemple 1. Si on estime que l'assassin avait une ou plus sur circonstance, c'était une norme où vous pouvez mesurer, vous êtes en mesure de proposer une peine allégée, soit 18 à 20 ans. Donc, à la base, il avait 30 ans. circonstances. Ouais, ben... Alors, en peine, normalement, c'est 30 ans parce qu'il y a préméditation. Circonstances atténuantes. 20 ans, hein ? Ah... 20 ans, hein ? C'est pas ça. Alors, contre-interrogatoire, ça, oui. Interrogatoire. Contre-interrogatoire de Grégoire. Perquisition. Le placard. Comparaison ADN. Message diminué. Interrogatoire de Grégoire. Grégoire. Le rendez-vous. Petite... Ah, par contre, il est où le... Je n'arrive pas à être joint, c'est bon. message impossible. Note d'autopsie. Diagnostic médical. Et sur un thème. Scène de crime. Salon. Donc, déposer au dossier. On va voir. Donc, 20 ans. Donc, 1 minute... 1 minute 20. Bah, écoutez, on va accélérer un petit peu le temps parce que, bon, le juge met quand même du temps. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. 5 secondes. Bim. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Donc, c'est... Ah, c'est Paul Dexter. On est bon. Bien que la peine ne soit pas conforme au protocole, vous êtes citoyen, 20 ans de prison ferme. Très bien. On a presque découvert tous les éléments. On a fait toutes les questions. Contre-interrogatoire. Ah, tout ça, ça ne sert pas grand-chose. Ok. Il nous manque la sentence, les persévérances. Ok. Eh bien, impeccable ! Donc, on a encore mis un coupable en prison. Et un mari qui va pouvoir utiliser l'application Fantasme. Eh bien, écoutez, tout est bon pour moi. Bonne soirée et à la prochaine enquête.